Ok. Bonjour tout le monde! Alors, je suis ici aujourd'hui pour vous parler un petit peu du Qigong. Le Qigong, c'est un système de guérison qui nous vient de la culture chinoise. On travaille en Qigong avec l'énergie. Je pense que la meilleure façon de l'expliquer, c'est si on peut imaginer une méditation en mouvement. Alors, ceux qui ont déjà fait du Tai Chi, ça ressemble un peu, mais c'est beaucoup plus lent que le Tai Chi. Et pourquoi je vous parle de Qigong aujourd'hui? Parce que je suis ici à l'école Shanty Clinique, l'école holistique Shanty Clinique, avec Tania, qui est la propriétaire et éducatrice principale, qui nous a fait aujourd'hui une belle journée d'introduction en prévision d'une formation professionnelle pour ceux qui veulent faire une formation professionnelle de Qigong, pour enseigner finalement. Et c'est une école pour ça aussi. Ici, c'est une école d'enseignement dans plusieurs disciplines d'ailleurs, l'Ayurveda, le Reiki aussi. Alors maintenant, nous débutons bientôt une formation de Qigong. Et bon, moi, je voulais vous partager ça parce que j'ai vraiment trouvé la journée très spéciale. On a eu une extraordinaire introduction, très claire, pour nous faire comprendre que bien ce qui est à la base du Qigong, c'est le travail avec l'énergie. On a déjà fait, Tania a déjà fait avec nous aujourd'hui un diagnostic personnel pour chacun d'entre nous qu'elle a pu voir les énergies de notre corps et ce que nous avons à travailler individuellement. On a appris une méditation de base, que là, le nom Yanti, je pense, c'est ça, qui est donc dans le premier centre d'énergie du Qigong, qui est le Dantien ici de la base. On a déjà fait tout ça aujourd'hui. Également, on a appris un massage, un automassage pour stimuler l'énergie de notre corps. Alors, tout ça déjà dans l'introduction. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Personnellement, l'été 2016, moi, je suis déjà professeure de yoga depuis quelques années. Et à l'été 2016, j'ai eu un énorme mal de dos qui a fait que je ne pouvais même plus faire de yoga. Et cette année-là, cet été-là, Tania faisait des cours ici de Qigong et je suis venue en suivre. La différence, c'est qu'en Qigong, nous sommes toujours debout. Alors, c'est très différent du yoga. C'est une autre discipline qui nous permet de vraiment travailler avec l'énergie, mais qui fait que si on a des douleurs quelque part, on a des problèmes de santé, c'est plus facile de pratiquer le Qigong que peut-être certaines autres disciplines. Et moi, ce qui est arrivé, en fait, cet été-là, c'est que je ne pouvais même plus faire mon yoga. Alors, j'ai commencé à faire du Qigong 20 minutes à tous les matins dans mon parterre, à la maison, sur le gazon, pieds nus, comme on nous recommande, d'ailleurs, même en Ayurveda et la médecine chinoise aussi. Et ça a été extraordinaire. J'étais capable de retrouver toute mon énergie, faire mes journées, avancer avec tout ça et tranquillement guérir mon dos, qui a fait que j'ai pu reprendre toutes mes activités professionnelles d'enseignement, d'Ayurveda, de méditation et de yoga au mois de septembre, vraiment bien. Alors, déjà, j'étais tout le temps restée avec la mémoire de cette expérience. Alors, donc, moi, j'encourage, je vous encourage à communiquer avec Tania. C'est une enseignante très spéciale qui fonctionne avec une intuition extrêmement forte, qui est capable de voir ce que chacun de ses élèves a besoin, et à ce moment-là, de les assister à développer la pratique qui est bonne pour eux, selon la formation qu'elle donne. Et donc, entre autres, les profs de yoga qui sont là, qui enseignent le yoga depuis quelques années, ça pourrait être une autre corde à votre arc extraordinaire. Avec la population qui vieillit aujourd'hui, les baby boomers qui doivent rester en santé, je pense que j'en fais partie, c'est ma génération, et je pense que ce qu'on peut faire de mieux pour les générations suivantes, c'est de rester en santé et aller le moins possible dans le système de la santé pour essayer d'aider notre société à avancer dans ce sens-là. Parce que, comme vous le savez, c'est un travail en ce moment pour améliorer notre système de santé. Alors, si nous-mêmes, on peut déjà garder notre bien-être, s'occuper de se guérir soi-même, ça va être extraordinaire pour nous et pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors, en fait, pour revenir aux profs de yoga, je pense que vous ayez n'importe quel âge. Moi, déjà au début de la soixantaine, je vois comment je peux aider les gens de ma génération à rester en santé avec le Qigong. Alors, bon, je pourrais en parler longtemps, mais je vous encourage peut-être à faire un peu de recherche, voir si c'est quelque chose qui pourrait vous interpeller et peut-être donner un coup de fil à Tania à l'école ici, Chanté-Clinique à Laval, qui pourra vous donner à ce moment-là tous les détails de la formation qui doit débuter bientôt. Merci. Merci.